C'est le plaisir de vous retrouver mes amis aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour mettre Windows 8.1 sous Linux Ubuntu On va aujourd'hui voir comment mettre une machine virtuelle sous Linux Quelque chose qui n'a jamais été fait avant je crois En français bien sûr Et qui est lui-même dans une machine virtuelle C'est un peu de machine virtuelle exception C'est parti donc juste avant avant de commencer la vidéo j'aimerais vous dire pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo avant Et bien tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail et je vais essayer de reprendre vraiment un rythme Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois mais vraiment j'essaie de le faire Je vous remercie énormément pour lesquelles s'envoyer ça fait vraiment plaisir au coeur Ça fait vraiment plaisir par exemple pour voir que même en faisant pas de vidéo je dis des abonnés qui pas des gens qui s'envoient Et le petit fond d'écran assez classe comme vous voyez Et que vous voyez ici donc pourquoi puisque c'est un petit hommage à Dragon Ball Z Une série qui nous a tous versé durant notre enfance Et dont la série va recommencer en début juillet Donc ça va être génial Je suis très content et comme j'adorerai Saint-Gohan Et je trouve que c'est le personnage le plus stylé Dont le Super Saiyan 2 est ma forme préférée Bref on s'en met les couilles On va maintenant voir Donc là je suis sous Linux Donc c'est grâce à la machine virtuelle de VMware Player Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire la même chose sous Linux Donc on va installer la même machine virtuelle Et puis ensuite mettre un fichier ISO de Windows 8. Voilà donc c'est parti Donc en fait ce que plein de gens sont des premiers à faire ça Je trouve que c'est le seul à avoir fait ça Comment en français comment installer VMware Player Donc vous irez dans le premier lien dans la description Et vous téléchargez VMware Player for Linux 64bit Linux Donc vous téléchargez ça Donc moi en fait j'ai plus d'espace sur mon disque Donc je ne peux pas le télécharger Et je n'arrive pas à supprimer les choses Et mon programme est déjà installé Donc en fait ça va être un petit peu chiant Puisque vous n'aurez pas du tout comment on fait Enfin je vous donnerai toutes les commandes Et tout ce qu'il faut faire Mais vous ne pourrez pas le voir Puisque en fait j'ai déjà installé le programme Et je n'arrive pas à désinstaller C'est très compliqué Donc vous ferez télécharger Donc je crois que c'est 200 Ouais c'est 200 Mbps Donc ça fait à peu près Disque c'est combien ? Disque c'est à peu près Ouais c'est à peu près 200 Disons que je fais c'est 150 150 Mbps Bref enfin un truc comme ça On s'en fout Dès que vous avez Dès que vous l'avez Oh putain merde Dès que vous avez téléchargé Et par Dès que vous avez téléchargé Ce fichier dans les téléchargements Putain mais souris de merde là Casse les couilles Désolé Donc dès que vous avez téléchargé ce fichier Vous allez Prendre les téléchargements Et le glisser sur le bureau Donc moi quand il n'y avait qu'un fichier Donc ça ne sert à rien Dès que vous l'aurez Vous aurez glissé ce fichier dans le bureau Donc là j'en prends au hasard C'est pas le fichier Normalement vous ça sera un point bundle Le problème c'est que Surtout ne double cliquez pas dessus Parce qu'en fait c'est Ça va Ça sera un fichier script Et vous ne pourrez pas du tout l'ouvrir En fait ça va juste faire bugger votre ordinateur Donc ne double cliquez Clictez pardon surtout pas dessus On va ouvrir un terminal Donc c'est pour les connaisseurs On fait contrôle alté C'est beaucoup plus rapide Et ici ce qu'on va faire C'est qu'on va En fait on va demander au terminal De trouver le fichier qu'on veut Et de le rendre exécutable Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire CD Donc ça c'est pour la commande CD bureau Parce qu'on vous a dit Avant de mettre votre fichier Sur le bureau Hop putain C'est quoi CD bureau Avec une majuscule Ah putain désolé En ce moment je ne suis pas très fort Voilà Donc dès que vous êtes sur le bureau Vous allez faire CH mode Donc ça c'est pour rendre le fichier En tant qu'exécutable Plus X Et puis ensuite Vous mettrez Vous mettrez le nombre de fichiers Donc vous ce sera comme ça VMwarePlayer 77.shop.vundle Donc après vous ferez entrer Vous ferez par exemple Entrer Donc moi je prends un exemple Je vais prendre Ce que vous aurez à faire C'est que vous aurez juste à copier Vous ferez Contrôle Clic droit Pardon Renommé Et là vous copierez En fait la chose Enfin tout le lien du truc Vous ferez coller Ensuite vous ferez entrer Et ensuite vous ferez Sudo Donc 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 Slash Sudo Si c'est bien ça Oui c'est Non Je suis en courant Excusez-moi C'est pseudo Point slash Et après vous recopierez Enfin vous n'aurez qu'à recoller Une deuxième fois Le même fichier Et puis bon moi ça marchait Puisque c'est pas le bon C'est pas le bon fichier Mais vous comme ce sera Pour model ça va marcher Ensuite bah ça va Ça va l'application Va se lancer Et vous aurez plus qu'à faire Installer Tout simplement Donc là je vous mettrai Le lien dans la description Pour vous aider Où il y a tout La communauté de Ubuntu Il y a tout écrit Pour moi je peux pas vous le montrer Malheureusement Puisque je l'ai installé Et il y a Comme je vous dis J'arrive pas à l'installer Dès que ce sera fait Bah dès que ce sera fait Bah voilà Vous se sont installés Il y a marqué Il y a remarqué Voulez-vous vraiment installer Ma chanson Vous prenez Majuscule O Pour faire oui Dans le terminal Ça va s'installer Et puis voilà Ça va être un petit peu de temps Mais ensuite vous se direz là-haut Vous d'après D'ailleurs Vous l'aurez Vous pourrez ensuite Le mettre dans la barre Ici Et quand ce sera fait Vous l'ouvrirez Et là c'est là Que la partie importante Arrive Ça Donc ça va les steaks Voilà Et aussi je vous mettrai Dans la description Comment passer du clavier anglais Au clavier français J'ai trouvé comment fait Sous Linux Donc là on arrive Sur une page comme ça Donc là par contre A partir de ce moment là Vous pouvez regarder Ce que je fais Donc on est ici Je sais que c'est un peu abstrait Pour avant Mais que ça a été abstrait Mais je suis vraiment désolé Mais je peux pas faire autrement Bref On arrive ici Donc là on a une nouvelle fenêtre Vous allez faire Create a new machine Donc créer une nouvelle machine Merci Putain j'ai vraiment pas la monnaie sur aujourd'hui Donc là on vous demande Si vous voulez utiliser Un Comme dire physical drive C'est genre Genre un cd Si vous voulez utiliser un cd Ou gravé le truc dedans Alors un truc beaucoup plus facile C'est que vous allez utiliser Un fichier ISO Donc comme on veut nous mettre Windows 8.1 Sous Windows Sous Linux Bah en fait vous irez Vous t'après Vous irez sur Windows T'après Windows 8.1 Sur internet Je vous mettrai Les liens dans la description En toute façon Ce sera le deuxième ou troisième million Ce sera beaucoup plus facile pour vous Pourquoi j'ai pas internet The fuck is that nigga Oh putain Il fallait que ça tombe maintenant Qui a coupé la connexion Ils sont sérieux Mon père en fait Mon père il travaille Donc c'est pour ça Bon bref Je vous mettrai le lien dans la description Vous pourrez télécharger Windows 8.1 Et dès que ce sera fait Bah vous serez dans l'application Vous n'aurez plus qu'à faire Browse Pour chercher le fichier Des téléchargements Que vous aurez mis sur le bureau Et après vous ferez ouvrir Un fichier pour ISO Et là en nouveau Il vous explique Qu'il ne peut pas détecter Un système d'exploitation Avec cette image Vous aurez besoin de spécifier Quel système d'exploitation Ça devra être installé Donc là Vous faites next Vous vous en foutez Ou soit Vous voulez installer un fichier ISO Vous ne l'installerez plus tard Le système d'exploitation Vous faites next Ensuite vous choisissez Le système d'exploitation Que vous allez installer Donc nous on en l'occurrence C'est Oh putain il y a Windows 10 Windows 8 En l'occurrence C'est un Microsoft Voilà Donc là vous cochez bien ça Faites next Ensuite vous faites next Ah le même Bah le nom Fait dire bah vous mettez Ce que vous voulez Windows 8 Voilà Faites next encore Et là on vous demande Qu'il vous dit qu'en gros Le mieux qu'il faut Au moins 60 gigas Pour la machine virtuelle Donc comme nous Mais ça a été pour Windows Avec Linux Et après on vous demande Si vous voulez mettre Ce système d'exploitation Sur votre ordinateur Est-ce que vous voulez Mettre le stocker Sur un disque Avec un seul fichier Ou sur un disque Avec plusieurs fichiers Donc on vous explique Avec plusieurs fichiers En gros c'est plus facile De bouger une machine virtuelle Sur un autre ordinateur Mais nous on va les couilles Donc vous mettez Le premier truc Donc soit virtual disk As a single file Vous vote next Après ça c'est la même chose Que dans l'autre vidéo Donc je vais passer C'est pour customiser Je vous mettrai avant Vous regarderez mon autre vidéo Qui explique un peu ce que ça fait Voilà donc ça c'est pas super important Je vous conseille Tout laisser à 1 Ou peut-être le processus en mettre 2 Et la memory de mettre maximum Et puis à quoi le reste Vous touchez pas Et vous faites finish Et puis ça va créer Puis on s'en fout Ça et puis ça va créer Une machine virtuelle Donc moi en fait Ça ne marche pas Je vais pas vous cacher Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait Parce que je sais pas Y'a des problèmes graphiques Mais vous ça marchera C'est juste que moi j'ai pas C'est que moi j'ai des problèmes virtuels Donc en fait C'est que moi j'ai des problèmes De mémoire Donc je voulais vous dire C'est pour ça que je peux pas Faire ça Donc bah voilà Donc dès que c'est fait Bah vous n'avez plus qu'à Qu'à vous enjailler Sur Windows 8 Voilà Bah c'est tout pour moi Merci beaucoup Et puis je vous dis A la prochaine Ciao